Voilà, il est 10h30. On a 82 personnes qui sont en ligne. On en attend près de 160, mais on va commencer sans plus tarder. Alors, je vous souhaite la bienvenue à cette clinique virtuelle de début de saison. Alors, en Montérégie-Ouest, on a l'habitude de faire une petite clinique de début de saison pour bien commencer la saison. Puis, cette année, comme vous le savez, ce n'est pas possible de se réunir, mais je suis très contente que vous ayez accepté notre invitation à cette clinique virtuelle. Donc, si vous n'êtes pas familier avec la plateforme VIA, je vous explique rapidement comment ça fonctionne. Donc, vous avez en haut à la droite de votre écran, vous avez une petite roulette blanche. Et si vous voulez télécharger les fichiers, les présentations qui sont disponibles à cet endroit-là, donc vous allez chercher fichiers à télécharger. Vous cliquez sur celui que vous désirez et vous pouvez le télécharger. Ensuite, si vous voulez interagir avec les conférenciers, vous avez la possibilité d'envoyer un message aux animateurs dans le clavardage à votre gauche, à la gauche de l'écran. Et donc, il y en a déjà plusieurs qui l'ont fait. Puis, vous pouvez envoyer un message aussi seulement aux animateurs ou bien au public. Alors, c'est à cet endroit-là que je vais vous inviter à poser des questions si vous en avez. Donc, pour nos conférenciers, moi, je vais regarder les questions qui vont être posées, puis je vais transmettre les questions à nos conférenciers parce que, en tant qu'utilisateur, vous ne pouvez pas prendre la parole au micro. Donc, voilà. Donc, si vous avez des problèmes techniques, vous devez appeler le soutien technique de VIA. Donc, le numéro apparaît à l'écran. Et donc, voilà. Au programme, aujourd'hui, donc, on a le mot de bienvenue et dans quelques instants, il va y avoir la conférence de Vincent Fillon sur la gestion de la tavelure. Et donc, ça va durer 45 minutes et ensuite, on va avoir une période de questions. Donc, durant la présentation de Vincent, vous pouvez poser des questions dans le clavardage. Je vais les prendre en note et je vais les poser à Vincent à la fin de sa conférence. Ensuite, après la période de questions de 10 minutes, on va faire une pause. Donc, si vous voulez vous dégourdir, allez vous chercher un café. Puis, on va revenir pour la présentation de Daniel Cormier sur la confusion sexuelle du CARPO-CAPS. Et à la fin de la conférence de Daniel, on va aussi avoir une période de questions. Donc, je ne voudrais certainement pas oublier de remercier les gens qui ont collaboré à l'organisation de cette activité-là. D'abord, Vicky Fillon qui nous a motivés, qui nous a encouragés à tenir la clinique virtuelle. Et Gérald Chouinard qui a tout orchestré la plateforme de l'événement, les inscriptions et tout ça. Donc, et moi, je n'ai pas fait grand-chose, mais je suis très heureuse que vous ayez accepté mon invitation. Puis, nos deux conférenciers, évidemment, Vincent et Daniel. Donc, voilà, on va commencer. Je vais laisser la parole. Donc, moi, je vais éteindre mon micro. Je vais laisser la parole à Vincent pour sa présentation sur la tavelure. Merci, Evelyne. Alors, si ça fonctionne bien, bien voilà. Alors, d'habitude, on a une présentation en Montréviouest qui est un peu à la bonne franquette. Ça va être dans le même esprit. Je fais grâce de ma caméra. Ça va économiser de la bonne passante. Et puis, voilà. Alors, vous savez, cette année, il y a beaucoup de changements. Il y a des changements à venir encore sur les homologations de congicides. Puis, on fait toujours des rappels annuels et tout ça. Alors, c'est ce qu'on vous propose ce matin. Il y a deux fichiers de présentation. On passera rapidement de l'un à l'autre. Je ne sais pas si les animateurs voudront avoir des questions entre les deux fichiers. Mais on verra avec le nombre de personnes qui écriront dans l'interface. OK. Alors, d'abord, ce n'est pas tout le monde en ligne qui utilisait les services du réseau Pommier. Réseau Pommier.irda.qc.ca. Il y a plein de choses là-dessus. Les avertissements du rap, des articles qui sont rédigés en saison, un blog, les accès aux stations météo, aux différents modèles de RIM Pro se retrouvent là-dessus. C'est vraiment plein de ressources et je vous encourage à utiliser ça. Alors, c'est quelque chose quand même d'intéressant. Puis, vous pouvez commenter sur les articles qui sont publiés. Donc, s'il y a des choses qu'on ne fait pas et qu'on devrait faire, n'hésitez pas à nous demander. On travaille pour vous. Alors, les sujets discutés aujourd'hui ou ce matin, c'est des recommandations de début de saison. C'est, on va radoter des choses qui sont essentielles et puis on le fait. C'est vraiment la clé de votre succès va passer par l'assainissement. Alors, ça, c'est quelque chose qui est un incontournable. Et le, disons, la pièce de résistance, c'est les fongicides puis différents problèmes d'homologation et tout ça. Alors, le retour sur certains produits juste pour faire un tour d'horizon. les restrictions en cours et à venir, puis des stratégies d'utilisation qui vont être dans l'autre fichier. On va passer à un deuxième fichier pour celle-là, notamment des effets sur la croissance d'une nouvelle feuille puis de l'essivage, puis le bicarbonate, puis comment on peut utiliser le bicarbonate. Là, je constate qu'il y a des micros qui s'activent pendant la présentation. Ça, je ne sais pas comment les animateurs peuvent gérer ça, mais ça fait toutes sortes d'interférences. OK. Je commence par une pub. Si votre pulvérisateur a l'air de celui qui est en ligne, je ne sais pas si je peux activer mon, alors, une espèce de pulvérisateur radial, il est grand temps de vous gâter et d'arriver avec la meilleure technologie. Il y a, il y a, c'est pas simplement une question de dépenser des sous. Avec les meilleurs pulvérisateurs, vous allez pouvoir réduire la quantité d'énergie, qui est utilisée pour l'actionnement. Vous allez faire moins de bruit, vous allez avoir moins de dérive, vous allez augmenter votre déposition, c'est-à-dire que le produit que vous appliquez, au lieu de l'envoyer dans l'environnement, vous allez l'envoyer une plus grande proportion sur les feuilles des armes, là où ils sont utiles. Et j'ai dit qu'à chaque fois qu'on me donnait le privilège d'avoir un micro, j'étais pour parler encore de pulvérisation parce que c'est vraiment avec ce dossier-là qu'on va faire des gains. Alors, il y a moyen d'arracher le ventilateur. La pièce maîtresse de votre pulvérisateur, c'est le ventilateur. Ils ne sont pas tous égaux et il y a moyen d'améliorer ça, il y a moyen de rénover votre pulvérisateur. Il y a un petit manuel qui a été publié en ligne récemment. Vous pouvez, sur la plateforme d'Agriréseau, chercher AirCheck et vous allez trouver ça. À partir de 15 000 $, vous pouvez avoir un pulvérisateur, le nec plus ultra de la technologie. Alors, vraiment, faites-vous un cadeau. C'est comme sur Amazon, vous pouvez commander sur Amazon en ces temps de Corona. Bien, voilà, commandez-vous des ventilateurs, installez-les sur votre pulvérisateur. Vous allez pouvoir vous faire un beau pulvérisateur flambe en oeuf. Si vous n'êtes pas du genre bricoleur, bien, visitez une vitrine. Je ne sais pas si cette année, on va être contraint à les visiter virtuellement ou en personne, mais dans les vitrines qui sont, il y a des vergers de démonstration de technologie qui ont été mis en place. C'est Gérald Chouinard qui gère ça à l'IRDA. C'est grâce à une aide financière du ministère de l'Agriculture où, dans chaque région, il y a un verger où il y a des pulvérisateurs et d'autres technologies qui sont mises en démonstration. Mais moi, je vous parle de pulvérisation. Alors, des pulvérisateurs qu'on ne voit pas ici, des marques qu'on ne connaît pas et puis qui sont intéressantes. Voilà pour mon punch ou le côté publicité. La tavelure, ce n'est pas bien compliqué. Vous avez de l'inoculum, des feuilles de litière. Les feuilles de litière, ce sont les feuilles où il y a plein de sports de l'année précédente. Ces sports-là infectent vos arbres. Si vous gérez les feuilles de la litière, vous avez gagné la partie. C'est-à-dire, vraiment, se débarrasser des feuilles de la litière, ça va vous donner une marge de manœuvre. On néglige toujours cet aspect-là. Mais si vous pouvez nettoyer votre cours, nettoyer les feuilles de la litière, soyez créatifs. Il y a plein de façons de faire ça. Ensuite, vous allez être content. Je veux dire, je le radote. Il y en a d'autres qui vous radotent le même genre de message. Ah, donc, l'aplexie, hein? Bien, c'est la même chose. Écraser la courbe, se débarrasser de l'inoculum, c'est la même chose que le gérer un virus. Est-ce qu'il faut faire ça tous les ans? Oui, c'est comme votre police d'assurance, c'est ce qui va assurer que votre stratégie de tavelure va fonctionner. C'est comme se laver les mains. Alors, il y a toutes sortes d'équipements qui existent pour ça. Ici, on voit un balai pour pouvoir ramener les feuilles dans le rang pour ensuite pouvoir les broyer. C'est beaucoup. C'est un investissement qui est dérisoire de faire ça. Quand vous broyez vos branches au printemps, puis vous avez un équipement pour vous débarrasser des feuilles qui vont être le long du rang avec un balai, cet investissement-là, c'est rien à comparer à être obligé de traiter en été. Puis avec les restrictions qui s'en viennent sur les fonds sud en été, ça ne sera pas un luxe, c'est garanti. Alors, vous devez broyer sur toute la largeur pour être certain de détruire toutes ces feuilles. Il y a un broyeur qui s'appelle Éliminer. C'est un projet qui avait été initié à l'époque par Agroupom pour essayer de se construire des bons broyeurs. Ça a évolué un peu depuis ce temps-là où on combinait un broyeur, vous pouvez aussi combiner ce broyeur-là avec de l'urée. Il y a des plans qui existent sur Internet, le guide de construction du broyeur éliminé, la machine, elle a évolué au cours du temps, mais vous n'avez pas besoin de quelque chose d'aussi sophistiqué. Vous avez de la Gerniguan, soyez créatif, construisez-vous ou modifiez-vous des broyeurs. Celui-là avait la particularité qu'il y avait une brosse qui permettait de faire circuler les feuilles à l'intérieur du broyeur pour que les couteaux puissent broyer les feuilles. Je vous parle d'urée parce qu'il y a moyen de combiner le broyage avec de l'urée au sol. C'est une vieille recette, mais c'est beau, bon, pas cher. Le seul défaut de l'urée, c'est que ce n'est pas bio. L'urée au sol, il y a des gens qui l'utilisent à l'automne, mais au printemps, c'est peut-être ce qui est le plus pratique parce que souvent les feuilles ne sont pas tombées à l'automne et là, elles sont toutes à la litière, elles sont toutes faciles à atteindre maintenant. Ça va contribuer à la décomposition de la litière. L'urée au sol, les verres de terre vont être heureux. C'est un peu comme de la vinaigrette pour eux autres, puis les feuilles de litière étant de la salade. Alors, les verres de terre adorent ça. C'est ce qui va limiter la production des ascospores. C'est vraiment, là, ce n'est pas cher. Quelque chose qui est moins connu, c'est l'utilisation de l'urée, mais sur les feuilles de vos pommies pendant la saison. Alors, c'est quelque chose qu'on avait fait il y a 4-5 ans, puis qui a été confirmé en Belgique par la suite, ou juste après la pluie, le plus vite possible après la pluie. Mais mettons que là, on ne fait pas ça dans un but nécessairement fongicide, mais si ça s'adonne que votre traitement d'urée est bien placé juste après les pluies, il va fortement contribuer à réprimer la tablure. Alors, la recette, c'est une recette qui est simple, c'est de durer 3 kg comme vous avez l'habitude de le faire, vous pouvez rajouter du soufre à ça. Puis, dans nos tests, c'était aussi efficace qu'un traitement fongicide. Je ne vous dis pas de substituer vos traitements fongicide par l'urée, mais c'est quelque chose qui existe. On se trouvait bien bon, puis on était bien fiers de notre trouvaille jusqu'à ce qu'on trouve dans la littérature que, en fait, ces choses-là traînent depuis les années 50. Mais bon, alors on a confirmé que ça marche, alors je trouverais ça dommage de s'en priver. Il y a quelque chose à exploiter là. Sur la plateforme PFI, la plateforme du réseau pommier, il y a un bulletin comme ça sur la fertilisation sans nuire à la phytoprotection. Puis là, c'est un bon moment où, tout d'habitude, l'azote, c'est souvent comme un ennemi qui favorise un peu les ravageurs. On a besoin de l'azote pour faire pousser les arbres, mais en même temps, ça favorise les maladies et les insectes comme les pousserons. Mais là, c'est vraiment une fenêtre où de l'azote foliaire, de l'urée foliaire, non seulement ne va pas contribuer à développer de la tavelure, mais en fait, va l'inibler. Donc, c'est quelque chose dont on devrait utiliser plus souvent. Par contre, après la période des primaires, quand vous êtes rendu au mois de juin, il faut se débarrasser de l'azote. On n'a pas besoin d'azote sur les arbres. Les arbres, la job va être faite. Puis, si vous mettez de l'azote en été, il y a toutes sortes de conséquences négatives. Alors, ce n'est pas à faire. Bon, les différents fongichides. Il y a des tonnes de fongichides qui sont homologués pour lutter contre la tavelure du pommier. Plein de vieux produits, du cuivre, du soufre, des carbonates, des produits que vous connaissez comme le mancozeb, du captant. Je pensais qu'un taux d'horizon très rapide pourrait être utile. Aujourd'hui, dans les produits, mettons, plus anciens, les produits qui ne pénètrent pas dans les feuilles, il y en a seulement deux qui ont un effet après la pluie. Donc, d'habitude, c'est avant la pluie, mais après la pluie, la bouillie souffrée, en anglais, liquid lime sulfur, des fois, vous allez voir LLS, ça a un effet en post-infection. Puis là, aujourd'hui, on va parler comme stratégie dans la deuxième présentation du bicarbonate de potassium. Donc, un produit qu'on peut utiliser après la pluie et puis qui a un effet en post-infection. Dans ces anciens produits-là, il va y avoir toutes sortes de restrictions en cours et qui s'en viennent sur le mancozeb, le polyram qui disparaît, le captant où il va y avoir des restrictions. Donc, de regarder là-dedans ce qui nous reste n'est pas inutile. Alors, une fois qu'on a fait le ménage, on voit qu'il y en a plusieurs qui disparaissent puis il reste vraiment sept catégories de produits. Certains dont vous n'avez à peu près pas entendu parler, mais qu'avec les restrictions, je pense qu'ils vont devenir plus populaires. Pour les produits qu'on utilise en post-infection, bien c'est le même genre d'histoire. Il y a tout plein de produits qui existent, plein de marques de commerce, mais finalement quand on regarde, ça se limite à six numéros ou des catégories qu'on va appeler frac pour la gestion de la résistance. Alors, c'est six catégories de produits. Les marques de commerce importent peu parce qu'il faut faire la rotation dans ces familles-là. Mais là-dedans, il y en a qui sont plus utilisables. Alors, une fois qu'on a commencé à faire le ménage, puis qu'on dit, bien, le Nova, il ne marche plus, le Banlatte ou le Sénator et tout ça, ça ne marche plus. Il y en avait qui n'étaient jamais conçus pour la tavelure. Les strobilurines, c'est des produits qui sont très risqués. La journée où ils cessent d'être efficaces, c'est catastrophique presque du jour au lendemain. Il y a des produits plus récents qui sont peut-être moins intéressants sous nos conditions. Une fois qu'on a fait le ménage, encore une fois, il en reste beaucoup moins. Il reste quatre numéros, quatre catégories de produits utilisables. Et puis, en fait, quand on fait de la rotation, on fait de la rotation dans ces quatre numéros-là. On ne fait pas des rotations dans les marques. Puis, en fait, dans chacune de ces catégories-là, on peut faire des choix. Puis, on a regardé ça. C'est le bienvenu d'ailleurs. Là, on a eu des belles discussions sur ce qu'était peut-être les meilleurs choix dans ces produits. Vous allez me dire, mon tableau est incomplet. Je sais qu'il y a d'autres produits qui sont homologués ou d'autres produits qui sont efficaces. Et c'est vrai. Puis, on peut passer au travers rapidement. Il y a des produits bio comme le Sérénade, l'Oxydate, où vous allez regarder sur l'étiquette et puis vous allez voir la tavelure apparaît. Et puis, en principe, si c'est homologué pour lutter contre la tavelure, bien, ça marche. Sauf qu'en pratique, ils vont être souvent chers. L'efficacité va être relativement limitée. Puis, d'intégrer ces produits-là pour combattre la tavelure dans un contexte commercial, ce n'est pas évident. Puis, c'est pour cette raison-là qu'ils n'apparaissent pas dans nos tablots. La bouillie souffrée, c'est un classique en agriculture biologique. C'est quelque chose qui fonctionne très bien. Mais à 140 $ l'hectare et puis le fait que ce soit dur sur les arbres, disons que ce n'est pas mon premier choix, même en bio. Surtout que maintenant, avec le bicarbonate qui peut à peu près remplacer la bouillie souffrée pour beaucoup d'applications, c'est pour cette raison-là qu'on n'en parle pas souvent. De même, vous savez que je suis un fan fini de l'apogée, kudos pour le feu bactérien. Ce produit-là a un effet aussi sur la tavelure. Alors, si on utilise des régulateurs de croissance, puis on arrive au bourgeon terminal plus rapidement, puis si on fait cesser la croissance de l'arbre, on va avoir un effet vraiment immense à la fois sur le feu bactérien, mais aussi sur la tavelure. Mais à 300 $ par hectare, disons que ce n'est pas un outil de gestion de la tavelure comme tel. Mais si, pour toutes sortes de raisons, vous utilisez de l'apogée, sachez que ça va grandement vous aider à gérer la tavelure en étude. Et la dernière catégorie, les éliciteurs des mécanismes de défense, c'est un peu comme de la vaccination pour les pommiers. Le phosphonate, qui est un produit comme le Fostrol, ça fonctionne pour ça. Puis en Europe, il y a eu un engouement majeur pour utiliser du phosphonate pour lutter contre la tavelure, mais on s'est rapidement rendu compte qu'il y avait des résidus qui restaient dans l'arbre et dans les fruits pendant plusieurs années. Ici, la gestion des résidus, ça n'a jamais été quelque chose auquel on a porté une grande attention, mais si du jour au lendemain, votre acheteur de pommes dit que c'est le temps de résidus maximum, puis que vous avez utilisé du phosphonate dans les dernières années, vous n'allez peut-être pas la trouver le rôle. Alors en Europe, les collègues disent, si vous pouvez vous économiser ces grincements dedans-là, faites-le, évitez le phosphonate. C'est dommage parce que ce n'est pas un produit qui aurait eu des grands impacts environnementaux, mais c'est un résidu détectable. Alors souvent, c'est comme ça que ça se passe, on a un résidu, c'est un résidu de trop. Ok, les options maintenant, en 2020, maintenant qu'on a fait le ménage dans nos produits, il reste quand même 11 catégories de produits, on choisit quoi? Il y a des restrictions de l'ARLA qui commencent maintenant, qui se continuent en 2021. Ce n'est pas simple, là, on est des gens, les humains, on est des êtres d'habitude, alors on aime ça garder nos habitudes, puis là, inévitablement, on nous demande un changement dans nos habitudes, donc il faut s'adapter. Puis là, par-dessus le marché en 2020, il y a la COVID, le message de détaillants de Pongicil ou de pesticides en général, c'est allez acheter vos produits. Il y a des achats que vous pouvez prévoir, faites-les maintenant, parce qu'avec les mesures de distanciation sociale, ce n'est pas évident, il faut limiter le nombre de personnes qui rentrent et tout ça. Ça fait que les achats de dernière minute en 2020, ce n'est pas une bonne idée, ça va créer toutes sortes de problèmes pour tout le monde. Donc, vraiment pensez à ça. Alors, rapidement, un petit tour d'horizon sur nos produits et les conséquences. Le captant, qui est un classique, qui est vraiment dans tous les produits de protection, les groupes M, qui n'étaient pas à risque de résistance, c'était vraiment celui qui était le plus efficace pour la tavelure. L'étiquette va dire, dorénavant, ce sera un maximum de 3 kg. En fait, ça, ce n'est pas un problème. Ça fait des années qu'on dit que même 2 kg de captant, ça marche bien. C'est une solution qui est abordable. 20 $ de la kilo, ça fait 60 $. Ce n'est pas dans les plus chers. Si vous pouvez mettre la main sur des produits avec l'ancienne étiquette, si c'est ça que vous voulez, vous allez vous dépêcher, il en reste. Ça vous donne un genre de privilège de ne pas avoir de restrictions de captant pendant l'année 2020. Mais ça va vous rattraper parce qu'en 2021, les restrictions vont être en place pour tout le monde. Si vous avez, si vous achetez votre captant cette année avec la nouvelle étiquette et la formulation 2020, bien là, vous avez constaté que maintenant, le captant va être en sachet. Il y a aussi une formulation liquide. Ce que je comprends, c'est que les gens vont probablement préférer cette version liquide-là. Mais ce qui fait mal, c'est que vous êtes limité à seulement deux traitements pendant toute la saison si vous avez des branches d'arbres qui ont une certaine ampleur. Alors, tout arbre qui a une profondeur de 1 mètre entre la rangée et le tronc, ça va être un maximum de deux applications par année. Puis, toutes sortes de restrictions sur l'éclaircissage et tout ça, c'est pas simple. Les vergers à haute densité ou la profondeur des arbres vont être de moins d'un mètre. Là, à ce moment-là, vous n'avez à peu près pas de restrictions. Avec 10 traitements par année, on peut vraiment faire quelque chose. Bon, avec la modernisation des vergers, on va avoir de plus en plus de vergers comme ça avec des canopées étroites. Pensez-y, de toute façon, la tendance à long terme, ça va être ça. Si un jour, vous voulez mécaniser des opérations et robotiser des applications parce que ça s'en vient, les robots, ils vont avoir beaucoup de misère à gérer des pommiers semi-nains et standards, alors que des pommiers nains avec une canopée très mince, c'est par là qu'on s'en parle. Le folpan. Je sors des oubliettes, une ancienne, ancienne, ancienne molécule. Pourquoi on en parle? Étrangement, la dose et le prix sont très similaires à celui du captant. La matière active, le folpète, est extrêmement proche du captant. La substitution entre les deux est facile. C'est le même genre de maladie que ça attaque. Il y a le même genre d'efficacité ou à peu près. Il y a un maximum de six applications par saison. Et ça, il n'y a pas de nouvelles restrictions sur ça. Le folpan, comme le captant, va avoir des problèmes de phytotoxicité, mais le folpan, je pense que ça peut être un peu peillir. Alors, il y a peut-être un petit peu d'expérimentation à faire avec ça. Mais voilà, il y a... La raison principale pourquoi le captant a à peu près remplacé le folpan, c'est pour des raisons de toxicité humaine. Et puis là, je comprends qu'il y a eu comme un genre d'ironie à ce que l'ARLA nous pousse vers le folpan en restreignant le captant. Mais je ne suis que le messager. Je ne suis pas... Je ne suis pas un spécialiste en méritage. Je ne suis pas un toxicologue. Alors, les raisons leur appartiennent. Mais l'IRS, selon nos calculs au Québec, pour le folpan, même avec la version la moins dommageable, ça reste un IRS qui est très élevé. Mais bon. D'un point de vue producteur, le plus gros problème à adopter du folpan concrètement, c'est que ce n'est pas homologué aux États-Unis. Alors, je présume que si vous exportez des fruits, vous allez avoir toutes sortes de problèmes de MRL, etc. Mais bon. Ça reste là. Ça existe. Ce n'est pas parce que ça ne marche pas. Ça marche très bien. L'Allegro est une autre solution aussi, un autre substitut au captant. Son problème, c'est qu'il est cher. À un litre à l'hectare, 100 $ par traitement, ce n'est pas bon marché. Alors, la matière active de fluazinam, ça a l'avantage d'être à la fois un fongicide et un acaricide. Donc, c'est quand même une bonne molécule. Ça, ce n'est pas un problème. Il n'y a pas trop de restrictions non plus sur le nombre d'applications par année. 28 jours avant récolte, c'est mieux que le mancozeb qui est à 45, donc une option là aussi. C'est homologué aux États-Unis, donc il n'y a pas vraiment de problème de ce côté-là. Mais encore une fois, toxicité humaine, ce n'est pas nécessairement les indices sur l'environnement qui sont un problème pour le polpan et l'allegro. C'est vraiment l'indice sur la santé, le S pour santé, à 1480. C'est un peu surprenant. Bon, évidemment, si on est bien protégé, puis on a nos équipements et tout ça, on peut éviter ce risque-là, mais sachez-le, c'est quand même un problème. Puis pour le prix, il y a peut-être des bonnes nouvelles qui s'en viennent. Là, il y aurait un générique pour faire compétition un peu qui serait dans les cartons, donc peut-être pas pour immédiatement, mais je pense bien qu'on va entendre parler de Fluazinam à l'avenir. Le polyrame maintenant. Alors, le polyrame, c'est celui qui fait mal parce qu'en gros, les ventes, en gros, la distribution s'est terminée. Pour le détail, il en reste peut-être encore un peu, mais c'est vraiment la fin pour le polyrame. Il ne reviendra pas. C'est là où les gens qui sont des fans du polyrame, c'est terminé. 2020, c'est bizarre. Si vous en avez, vous pouvez l'utiliser, mais c'est terminé. Il va y avoir une substitution vers le mancozeb, c'est bien évident. Alors, le mancozeb, c'est pas cher. C'est moins cher que du capte-an, mais toute chose étant égale, l'efficacité est moindre aussi. Pour avoir la même efficacité du mancozeb, il faut mettre autant d'argent. Si vous mettez une dose plus élevée, pour dollar pour dollar, le mancozeb et le capte-an sont à peu près égaux. Il n'y a pas de restrictions nouvelles en 2020, donc ça, c'est correct, mais il y a eu des rumeurs, pas les rumeurs, mais en fait, les annonces ne sont pas faites, mais il n'est pas impossible que le produit soit abandonné complètement en 2021. Il y a beaucoup, beaucoup de gens dans l'industrie qui travaillent pour des restrictions sur le nombre d'applications et tout ça, mais la décision n'est pas rendue. En tout cas, pour 2020, il n'y a pas de changement. Encore une fois, ce qui change, c'est que vous allez passer du poilirant au mancozeb, si c'est ça votre choix. Alors, il va peut-être avoir des conséquences sur la gestion des acariens parce que les bitiocarbonates, ça favorise les populations de la carrière, donc ce n'est pas négligeable. Le cuivre, le cuivre, je le mentionne maintenant, mais les annonces les plus intéressantes viendront plus tard. Le cuivre, ça fonctionne extrêmement bien contre la tavelure. De 100 à 300 grammes de métal par hectare par traitement, c'est bien en masse pour... Entre 300 grammes, c'est certainement plus que nécessaire pour lutter contre la tavelure. Il y a un produit, le seul qui est légalement utilisable en ce moment, c'est le Cueva. À 70 $ par hectare, c'est un peu plus cher, la dose pour la tavelure, ce serait 5 litres. C'est peut-être pas... Le plus grand intérêt viendrait de si on pouvait utiliser l'oxychlorure de cuivre. À 16 $ par hectare, ce serait vraiment pas cher. Mais la tavelure n'apparaît pas sur l'étiquette et en ce moment, on est restreint à des applications seulement au stade de débourrement. Mais bon, il y a d'autres choses qui s'en viennent. L'hydroxyde de cuivre, une autre formulation de cuivre, sera bientôt utilisable pour gérer la tavelure. Ça, c'est grâce à du super travail d'Elisabeth Fortier qui a discuté avec les compagnies qui fabriquent ces produits-là et tout ça. Donc, ça s'en vient, mais ce ne sera pas pour 2020. Le soufre, je regardais des tableaux de prix et il y a des gens qui me disaient « Ah, tu sais, les formulations de soufre comme le cumulus et le micro-thiole, c'est plus cher que la poudre. » Moi, je n'ai pas vu ça. C'est peut-être une question de différents détaillants qui ont différents prix, mais si les formulations de soufre ne sont pas plus chères, pourquoi voulez-vous souffrir à essayer de manipuler de la poudre? C'est vraiment quelque chose qui est à considérer. Notamment, dans le mélange de bicarbonate et de soufre dont on va discuter avec la prochaine présentation, le bicarbonate, le B2K, du bicarbonate à 4 kg par hectare, c'est 16 $ l'hectare avec le soufre qu'on a vu le prix tout à l'heure à 10 $ pour un gros total de 26 $ par hectare. Ce mélange-là est vraiment pas cher. Il y a des contraintes à son utilisation, mais c'est vraiment quelque chose à considérer. Dans les systémiques maintenant, la dodine, c'est un vieux produit, mais à la dose de 1,75 litres à l'hectare qui fonctionne très bien, c'est une option. Je veux dire, il n'y a pas beaucoup de problèmes de résistance. Les problèmes de résistance qu'il y a ne vont pas se développer rapidement. Ce n'est pas comme des strobilurines où du jour au lendemain les produits ne marchent plus. Donc, ça peut être intéressant en début de saison seulement par contre parce que ça l'a une efficacité seulement pour la tableur. Donc, ça ne marche pas pour le blanc et tout ça. Mais bon, il y a une formulation moderne qui existe. donc quelque chose à penser pour vos rotations. Dans le groupe des amylopérimidines, on va dire le groupe 9, il existe deux produits. Disons qu'il y en a un qui est à privilégier parce que pas cher. Je vous dirais, restreignez-vous avant la fleur parce que ce produit-là, il y a toutes sortes de résultats qui sortent dans la littérature ou quand c'est utilisé plus tard, il y a des mauvaises surprises de tableur. En début de saison, par contre, ça marche très bien. Les SDHC, c'est la famille la plus récente, ce qu'on appelle le groupe 7. Le meilleur produit dans cette catégorie-là actuellement, c'est le Approvia. Ça tombe bien parce que c'est aussi le moins cher à 55 $ par hectare. C'est intéressant. Le fait que ce ne soit pas un produit qui est en mélange, ça ne vous force pas l'utilisation de deux molécules à la fois. en utilisant deux molécules avec chacun leur numéro, si on vous demande de faire des rotations numéros, si vous utilisez un mélange, vous êtes déjà contraints. C'est vraiment la famille qui a l'efficacité brute la plus élevée contre le tableur. Ne brûlez pas vos SDHI. On a brûlé différentes catégories de ponchides dans le passé. Les SDHI, je ne sais pas quand est-ce qu'on va avoir une autre famille de ponchides. ne vous jetez pas sur les SDHI comme sur du pain béni. Il faut préserver cette famille-là. C'est VIA. C'est le tout nouveau ponchide qui a été annoncé cet hiver. Et moi, j'ai lancé cette mauvaise blague est-ce que les poissons morderont à l'hameçon. Mais écoutez, ils m'ont un peu provoqué. Avec un hameçon comme publicité, je pense qu'il aurait pu faire mieux. Je déplore surtout que BASF réponde très mal aux questions. Ils ont fait un webinaire pour répondre à des questions techniques. Je vous fais grâce aux détails, mais c'était un peu triste que les gens qui étaient mandatés pour répondre aux questions n'avaient pas des réponses très satisfaisantes. On a fait le tour de la question quand même. Ce produit-là n'est pas cher. À 60 $ par hectare, notre compréhension, c'est que la molécule qui est dans le CELIA serait aussi efficace que le diphénoconazole qui est dans le Inspire. Donc, ce serait notre choix de groupe 3. Précédemment, moi, je privilégiais l'Inspire Super parce que le diphénoconazole, c'était dans les excellents produits, mais c'est plus cher et ça vous force l'utilisation d'un mélange parce que la formulation Inspire toute seule n'existe plus. donc le CELIA serait le groupe le groupe 3 mettons, à privilégier avec le groupe. Bon, maintenant, vous avez les quatre produits qui sont sujets à la résistance. Comment on prévient ça la résistance? La règle, la première règle, la règle la plus simple, c'est garder le contrôle sur la table. Si vous êtes au-dessus de vos affaires, si vous avez détruit les feuilles de la litière, si vous faites vos traitements au bon moment, vous êtes vraiment, si vous avez un verger, vous maintenez un verger propre, vous n'aurez à peu près jamais de problème de résistance et vous pouvez vous permettre d'utiliser des produits systémiques à l'occasion. Ça reste que ce n'est pas pour un usage constant. Si vous ne limitez pas votre usage de produits systémiques, vous allez avoir des problèmes. On l'a prouvé dans le passé plusieurs fois et puis ça ne sera pas différent pour les SDHI. C'est une famille, la nouvelle famille qui est très efficace, elle est aussi extrêmement sujette à la résistance. Respecter la dose, couper des doses, ça peut être un problème. Puis faites la rotation, non pas entre les marques de commerce, mais dans les différents numéros qu'on a monté. Choisir le meilleur produit dans chaque classe, c'est un peu ce qu'on a fait dans cette présentation-là aussi. Si vous utilisez un produit qui est moins efficace dans une classe, en fait, vous allez comme éroder l'efficacité pour cette classe-là. Prendre un produit moins efficace, c'est comme si un peu vous donniez une chance à la tableur et que vous ne voulez pas faire ça. Vous voulez vraiment rester dans le produit le plus efficace. Ça, ça veut dire concrètement, admettons, les gens qui utilisent encore du Nova, vous vous tirez dans le pied pour vraiment utiliser les produits les plus efficaces dans chacune des classes. Ça, c'était la présentation sur les produits. Je ne sais pas si les animateurs veulent reprendre le micro pour dire si vous voulez gérer les questions ou non maintenant. Sinon, j'irais aux stratégies. Evelyne? Oui, il y a quelques questions, mais tu peux y aller pour les stratégies puis on va poser les questions toutes en même temps après. Moi, ça me va. Alors, on continue. On a nos produits, comment on les utilise? Vous connaissez la bonne vieille stratégie d'utilisation des fauches en protection. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, mettons qu'on vous représente RIM Pro, vous avez les différentes dates dans l'année, il y a des périodes de pluie, en bleu foncé, il y a de la pluie. J'ai des spores ici rouges qui sont à maturité, qui sont prêts à l'éjection. Survient une pluie, il y a des spores qui sont éjectés, qui sont en jaune ici, alors elles sont déposées sur le feuillage. À mesure qu'elles germent, elles vont être en germination ici, elles n'ont pas encore passé la cuticule de la feuille, mais elles essayent. Puis à mesure qu'elles passent la cuticule de la feuille, bien, elles se développent en dessous de la cuticule et c'est ça l'infection puis ça suit la ligne rouge ici de l'infection. En orange ici, bien, c'est les premiers stades de développement de la tavelure en dessous de la cuticule. La jambe à taugène, la tavelure est encore un peu atteignable avec des produits ici puis c'est pour ça qu'on représente ça. Puis à mesure que la tavelure se développe en dessous de la cuticule et puis là, elle devient de plus en plus, de mieux en mieux installée, bien là, la déloger, c'est pas mal plus difficile, ça nous prend des molécules pas mal plus fortes. Fait qu'en gros, c'est ça le graphique de RIMPRO. On ajoute là-dessus un traitement en protection. Un traitement en protection, c'est un traitement qui va venir avant la pluie. Alors, les résidus vont être installés sur la feuille et puis les spores qui atterrissent, bien, ils vont mourir parce que le produit va être en place. Alors, en principe, vous avez du feuillage, vous mettez votre traitement en protection, là, toutes vos feuilles sont protégées, la vie est belle, tout va bien, pas de problème de tavelure. Sauf que, évidemment, les feuilles, ça continue à pousser, la pluie, ça tombe, donc, il va y avoir la nouvelle croissance, qui ne sera pas protégée, il va y avoir du lessivage. Qu'est-ce que ça donne dans l'équation et comment on gère ça? Une fois que vous avez fait votre traitement, beaucoup, beaucoup de feuillage ici, donc, comment on fait ça? Évidemment, ça en vient non plus. La prochaine infection, si elle est très grave, peut-être que vous ne pouvez pas télérer beaucoup, beaucoup de feuillage ici, donc, comment on fait ça? Évidemment, s'il reste très peu de support à venir, votre traitement est en place, on est capable de tolérer un peu de feuillage, c'est ça qui est de la tolérance au risque. Si on traite également quand le risque est faible que quand le risque est fort, bien, vous allez traiter tous les jours puis ça va vous coûter cher. Alors, ça, cette tolérance au risque-là, on la développe avec l'expérience et puis, il n'y a pas de règle universelle. Mais, ça nous intéressait quand même de savoir si des concepts comme la redistribution des fausses-chides fonctionnaient. autrement dit, j'ai du produit ici puis là, il tombe quelques gouttes de pluie. Normalement, ou en tout cas, quand moi j'allais à l'école, on m'enseignait qu'il y avait du produit qui allait sur les nouvelles fausses. Comment savoir? Bien, on a été vraiment privilégié d'avoir un projet de prime verre qui nous a permis de regarder ça. En gros, on a suspendu des pommiers en pot, des petits pommiers greffés, tout ça, de McIntosh en pot, on les a suspendus dans le verger. Ces petites pousses-là, on les a marquées pour savoir la dernière feuille qui était développée au moment des traitements. On a fait des traitements fonds-chides de façon précise et tout ça, ça fait qu'on sait quelle feuille a reçu des produits puis la dernière qu'elle a reçue et tout ça. On a fait ça pour différentes quantités de pluie. Ça fait que la pluie arrive, on va laisser une partie des produits, vos feuilles qui étaient entièrement recouvertes, bien, là, il y en a des nouvelles qui se développent, ils n'ont pas de produit, il y a du lessivage, donc il y a des feuilles qui n'ont pas de produit puis on sait lesquelles on est produit et lesquelles on ne va pas. Puis ensuite, on va ramasser notre pommier, on va l'amener au laboratoire puis là, je vais inoculer très précisément fait que moi, là où je mets des spores, s'il reste du produit, la spore, elle va mourir puis s'il ne reste pas de produit, bien, là, je vais avoir la tâche la sévérité de la tavelure, le nombre de tâches que je vois sur chacune des feuilles pour chacune des quantités de pluie qui tombent puis là, on va avoir des feuilles où il n'y a pas eu de traitement ou je vais avoir eu une faible dose de produit, une dose élevée de produit. Alors, en absence de pluie, s'il ne pleut pas, la feuille que j'ai traité, bien, il n'y a pas de problème, il n'y a pas eu de lessivage, il n'y a pas eu de croissance, je n'ai pas de tavelure, mon fongicide de marche, dose forte, dose faible, ça ne change rien, c'est bon. La feuille qui a eu le temps de pousser, ne serait-ce qu'un peu entre le moment où j'ai traité et le moment où j'ai inoculé, elle a de la tavelure et elle a autant de tavelure que mon témoin ici. Ça fait que mon témoin qui n'a pas reçu de produit et la feuille qui a sorti juste après, oups, autant de tavelure. Ça veut dire que la feuille qui sort après n'est pas protégée. Bien, vous allez me dire que c'est normal, il n'y avait pas de pluie, ça ne pouvait pas se redistribuer. Alors, on va regarder ce qui se passe quand on a un peu de pluie pour redistribuer ces résidus-là. Quelques millimètres, encore une fois, les feuilles qui étaient traitées n'ont pas de problème, n'ont pas de problème de tavelure, ils ont zéro sévérité de tavelure. Mais la feuille qui est sortie juste après, malgré le fait qu'elle a eu un peu de pluie pour redistribuer le produit, elle se trouve à avoir encore autant de tavelure. Bon, est-ce que ça en prend un petit peu plus de pluie pour corriger ça? Bien non, un petit peu plus de pluie, même affaire, pas de redistribution. Puis là, bien évidemment, à mesure que je rajoute de la pluie, bien là, mon efficacité va commencer à baisser un peu puis c'est normal. Puis quand j'ai beaucoup de pluie, bien à un moment donné, bien il y a du lessivage, on s'entend là-dessus, ça c'est normal, le produit va être lessivé par la pluie, par la pluie. Mais les nouvelles feuilles ne sont jamais protégées. Morale de cette histoire, la redistribution sur des feuilles qui n'ont pas été traitées, ça n'existe pas. Vous allez me dire, oui, mais ça c'est vrai pour ce produit-là, mais est-ce que c'est vrai pour tous les produits? Mais malheureusement, on a refait cette expérience-là pour du captant, du cuivre, du soufre, du pan-cozeb, nommer la molécule, on l'a faite, on a toujours le même genre de courbe et le même genre de résultat. Ce qui nous a surpris beaucoup, c'est que quand on fait la même expérience avec des produits systémiques, on s'attendrait à ce que le produit systémique ou le produit qui est supposé rentrer dans la feuille, il ne soit pas sujet au lessivage et pourtant, Approvia, Inspire Super, Dodd-Zinn, Scala, peu importe le produit, on a toujours le même genre de courbe, c'est-à-dire du lessivage graduel avec la pluie qui arrive, jamais de redistribution. Donc, mon produit qui était, en principe, translaminaire, il n'est pas capable de passer à la feuille qui était là, même sous forme d'un petit cigare de feuille, n'est jamais protégé correctement. Alors, c'est quand même un résultat qui est majeur parce que ça veut dire que finalement, mettre beaucoup d'argent dans un produit, ça ne donne rien, ce qui compte, c'est de suivre, est-ce que la feuille a été traitée ou pas. Juste pour vous montrer la Provia qui est peut-être le fonchide le plus efficace, on a peut-être utilisé ici une dose qui était trop faible et on l'a fait à dessin, mais même à la dose la plus élevée, on constatait qu'à mesure qu'on ajoute de la pluie, il y avait du lessivage. On ne s'attendait pas à ça nécessairement d'un produit systémique, mais on ne s'attendait surtout pas de voir ceci, c'est-à-dire que peu importe ce qu'on fait, si la feuille n'avait pas été traitée, si la feuille n'avait pas reçu de produit directement, il n'y a pas de redistribution par la pluie et il n'y a jamais ce mouvement-là systémique du produit au travers des feuilles pour les protéines. On a recommencé le même genre d'expérience avec la pluie naturelle. Ce qui est en violet ici, c'est des feuilles qui ont été traitées. Dès que la feuille ici est verte ou bleue, c'est des feuilles qui ont poussé après notre traitement, c'est toujours le même portrait à mesure qu'il y a de la pluie, il y a du lessivage, mais les feuilles qui n'ont pas reçu de produit directement, c'est toujours la même histoire, elles se retrouvent toujours à être tâchées. Alors, conclusion de toutes ces expériences-là, compter les feuilles depuis le dernier traitement, c'est déterminant, c'est vraiment quelque chose qui est important. le lessivage des produits, bien sûr, ça existe, mais c'est un facteur qui est plus mineur, en tout cas, en bas de 20 mm de pluie, peu importe le produit, c'est pas ça qui va faire la différence pour la tableure. Puis souvent, si vous avez eu 20 mm de pluie, bien là, il s'est écoulé plusieurs jours, vous avez une nouvelle feuille, c'est pas mal ça qui va déterminer le moment de votre prochain traitement. L'intensité de la pluie, les rares fois où on a vu un peu de redistribution, bien, il y avait à peu près pas de redistribution de toute façon en général, mais quand la pluie était faible, il y en avait un tout petit peu, puis quand la pluie était forte, bien, il n'y en avait pas de risque. La dose, quand vous utilisez la dose, mettons, de l'étiquette, vous allez compenser pour le lessivage, donc plus vous mettez de produits, plus vous pouvez tolérer de pluie, mais la nouvelle feuille qui pousse, elle, ça ne changera rien. Donc, la dose la plus élevée ne donnera rien dans un contexte où c'est la nouvelle feuille qui va déterminer votre nouveau traitement. Fait qu'on a fait notre traitement en protection, on se rend compte que c'est la croissance après le traitement qui est le plus gros problème, le lessivage est un effet oui, mais il est plutôt mineur, mais ce seul traitement-là que vous allez mettre, allez mettre avant la pluie, si le risque sur l'échelle de rime il est très très élevé puis qu'il y a beaucoup de sport dans le verger, bien la sport, elle va peut-être trouver l'endroit où la feuille qui ne sera pas traitée. Donc, ça va tester les limites de votre pulvérisateur. Donc, quand l'inoculum est très élevé ou que le risque est très élevé, juste un traitement avant la pluie, ce n'est pas toujours suffisant. Évidemment, si vous avez votre verger propre, vous avez un bon pulvérisateur, c'est là que vous avez un avantage parce que votre marge de manœuvre est très grande, vous n'allez pas être nerveux, vous allez pouvoir passer au travail. Les Américains ont une toute autre approche à la tavelure. Eux autres, le moment du traitement n'est pas trop important parce que dans le réservoir, il va y avoir deux molécules systémiques, deux molécules de protection, ce qui fait qu'ils vont être constamment en train de faire de la post-infection. Ils ne disent pas qu'ils font de la post-infection, mais quand vous traitez à peu près à n'importe quel moment, les produits dans le réservoir vont agir sur les sports des gens en place. Puis, le protectant, si on est chanceux, il va avoir un, le timing va être bon pour la prochaine pluie, mais pas nécessairement. Moi, ce n'est pas grave avec leurs quatre molécules dans le réservoir, la post-infection qu'ils vont mettre en place va finir par gérer la tavelure. C'est une approche. Si vous voulez être plus ciblé puis dire, on va traiter seulement lorsque c'est nécessaire avec moins de temps, que produit, bien, il y a moyen de traiter durant la pluie. Votre père le faisait, votre grand-père le faisait de venir placer un traitement au moment où tous les sports sont éjectés puis maintenant, on peut savoir à quel moment ça arrive avec un logiciel comme RIM Pro. Vous venez traiter ici, vous allez avoir détruit tous les sports qui sont là puis vous pouvez le faire avec à peu près un petit repos. N'importe quel fonction va faire ça à une dose très faible. Le problème, c'est de vraiment venir le timer au bon moment. Le problème de ça, évidemment, c'est que quand on traite durant la pluie, il n'y a pas de rémanence. Je vais avoir dessus tous les sports en place, mais si jamais il repleut plus tard, bien, il faut recommencer. Mais de toute façon, il y a peut-être une nouvelle feuille qui a poussé aussi depuis ce temps-là, donc voilà. vous pouvez faire une combinaison de la protection puis dire, oui, mais là, il y a beaucoup de sports dans mon verger, mon pulverisateur n'est peut-être pas top-top, mon RIM est très élevé. Disons que j'aimerais ça pouvoir revenir, bien, vous pouvez le faire et puis si vous faites la rotation entre vos familles de produits, bien, ça va être tout à fait correct. Il ne faut juste pas en abuser. Mais, l'approche plus récente qui existe, c'est-à-dire, je vais revenir avec du bicarbonate et du soufre, je vais revenir plus rapidement pendant l'infection des sports, je n'attendrai pas, je vais revenir avec le bicarbonate et le soufre. On a testé ça à l'IRDA souvent, je vous présente rapidement ici le nombre de feuilles de tablelée pour différentes stratégies qu'on a utilisées, ça c'est le résultat de 2013, on a fait ça sur plusieurs années, puis, dans notre témoin, on avait toujours en masse de tablelure et tout ça, quand on faisait notre bicarbonate dans cette fenêtre-là où on arrivait relativement vite et tout ça, on avait un bon contrôle de la tablelure, je ne vous dis pas que ce n'est pas que c'est la meilleure stratégie, ça va être équivalent si vous voulez à de la bouillie soufrée qui était utilisée en l'eau de bio et qui peut fonctionner très bien lorsque le moment du traitement est bien choisi. c'est un peu moins efficace que des traitements de chimie moderne comme les SDHI ou du Phénoconazole, du Inspire ou le nouveau Sevilla, sûrement que ces produits-là arrivent ici plus efficaces, mais on n'a pas besoin de toute cette efficacité-là, si votre phénoculone est relativement faible, vous êtes au-dessus de vos affaires, vous pouvez très, très bien vous en tirer avec le bicarbonate et le soufre, il n'y a pas, c'est vraiment pas un problème. Alors, les avantages du bicarbonate et du soufre, il n'y a aucune résistance qui est possible à cette affaire-là, l'impact sur l'environnement va être vraiment minimal, vous pouvez utiliser le bicarbonate et le soufre en été, ça va gérer pas seulement la tavelure mais aussi la suie, la moucheture, donc il y a vraiment beaucoup d'avantages en plus d'être vraiment abordable, c'est un produit qui n'est vraiment pas cher, donc c'est dommage de s'en priver. Il y a des défauts, on en a un peu parlé, le moment d'application, c'est ça qui va être déterminant, plus vous intervenez vite durant la fenêtre d'infection, mieux c'est, ce qui veut dire que pour faire le tour de vos vergers, il va falloir prévoir le nombre de pompes, le nombre de pulvérisateurs en conséquence, c'est pas nécessairement facile, facile. L'efficacité va être un peu moindre, la plupart du temps cette efficacité-là, moindre, ça ne changera rien à votre vie, vous allez avoir une répression par ça de la tavelure parce que vous êtes déjà au-dessus de vos appels. La logistique va être un peu plus compliquée, c'est ça, il faut savoir quand traiter, puis vous ne pouvez rien mélanger. Votre soufre et votre bicarbonate ensemble, c'est parfait, mais essayez de mélanger quoi que ce soit d'autre à ça, ça ne marchera pas parce que le pH de la solution va être très élevé. Alors, les clés du succès pour intégrer le bicarbonate des vergers propres au départ, une stratégie d'utilisation que vous allez avoir compris, que vous allez avoir prévu la logistique, autrement dit, savoir où on s'en va avec ça. Un agronome indépendant, je le mentionne ici parce que il n'y a personne qui va faire une salle avant d'une bicarbonate. Ça ne coûte tellement pas cher qu'un modèle d'affaires basé sur des ventes de pesticides, c'est très difficile avec le bicarbonate. Donc, voilà, ça prend un agronome pour se faire épauler l'abîme. Ça fait que voici ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous a plu et qu'on va pouvoir répondre à vos questions. Évelyne? Oui, merci beaucoup Vincent, c'était super intéressant. alors, beaucoup d'informations. Donc, je vais y aller avec les questions qui ont été posées. Il y a Isabelle Ové qui demande est-ce que on peut juste broyer les feuilles ou bien c'est préférable de les ramasser quand tu as parlé des mesures d'assainissement au début. Donc, les feuilles qui sont au sol. Juste broyer, ça marche très bien. On a, il y a différentes machines qu'on a utilisées dans le passé puis en Europe, ils ont des, tu sais, durant l'hiver, souvent, s'il n'y a pas de neige, ils ont plus de temps. Il y avait des machines pour ramasser les feuilles. Après ça, comment vous gérez vos feuilles ramassées? Ce n'est pas simple. Broyer, c'est, 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 ça marche très bien. Si vous pouvez ramasser en plus puis que vous avez une façon de gérer les feuilles de litière, tant mieux, mais c'est pas mal plus compliqué. Ok, excellent. Il y a Gabriel Maillard qui a demandé combien de temps le phosphanate peut rester sur les arbres. Est-ce que ça, tu le sais? Oh, ben, en fait, l'expérience est encore en cours parce que dans les vergers où on utilisait ça il y a quatre ans, on détectait encore des résidus dans les fruits. C'est pas des farces, là. Moi, quand on m'a raconté ça la première fois, j'y croyais pas puis c'était là, ben voyons, hein? Puis, oui, alors maintenant, on parle de résidus pluriannuel, pas dans le bois, dans les fruits. Fait que, c'est pas parce que c'est dangereux ou du moins, actuellement, on pense pas que le phosphanate, ça soit dangereux pour la santé et l'environnement, mais c'est juste que c'est un peu étrange pour pas dire inquiétant puis, bon, en ce moment, c'est pas grave, mais le jour où votre acheteur dit un résidu, on aime pas ça, ben, vous allez faire quoi? Hum, OK. Donc, Stéphanie Lavasseur qui a dit, t'as mentionné que le folpan était phytotoxique sur les golden et semblable, est-ce qu'on sait si c'est phytotoxique sur ginger gold? Je sais pas si c'est même arrivé dans l'histoire de la pommiculture que quelqu'un traite du folpan sur la ginger gold. C'est un produit qui est comme rare, qui a été boudé, qui est plus homologué aux États. La ginger gold, ça fait pas si longtemps qu'on en a. Donc, ces essais-là sont pas faits. Il y a personne qui va avoir cette réponse-là, c'est sûr. OK. Excellent. On a aussi Hubert qui a demandé c'est quoi le pH de l'eau pour les traitements au bicarbonate? L'eau de départ, c'est pas grave. Une fois que le bicarbonate va arriver dedans, le pH va monter. Là, je suis pas sûr de répondre à la question, mais en tout cas, ça monte à genre 8.4, 8.5, quelque chose comme ça de mémoire. Mais bon, c'est un pH qui... OK, donc le pH de départ. OK, mais le pH de départ, c'est pas grave. Là, c'est sûr que différentes eaux vont avoir différents pH au départ, mais ça va avoir un effet monstre sur le pH. Ça, c'est clair. OK. Là, on a quelqu'un ici qui demande est-ce que bicarbonate de soude, ça marche? Alors, la réponse, c'est non. Donc... C'est intéressant. Le bicarbonate de sodium, ça marche, mais un, c'est pas homologué, puis c'est moins efficace que le bicarbonate de potassium. Mais des bicarbonates puis la chimie des carbonates, il y en a plusieurs qui ont été utilisés. Le bicarbonate de sodium, même en fait, je me demande s'il n'y a pas eu une formulation commerciale quelque part quand je faisais mes revues littératures là-dessus. Mais c'est techniquement pas légal d'utiliser de la petite vache achetée à la pharmacie ou ailleurs. De toute façon, vous avez du bicarbonate de potassium qui coûte à peu près rien. C'est géré par la coopérative des producteurs de Deux-Montagnes. Ils ne font pas grand profit là-dessus. Je pense que, en fait, on peut quasiment le faire à perte. Je ne sais pas comment ils font ça, mais ce n'est pas cher déjà. Alors, je ne sais pas pourquoi on voudrait substituer. Le potassium est certainement un meilleur choix. OK. Super. On a Serge qui a mentionné qu'il y a des risques de roussure élevée avec le cuivre. Alors, ça serait quoi les conditions optimales d'utilisation? En fait, le cuivre en saison, là, on parle seulement du cueva. Si les conditions de séchage de vos arbres sont rapides, plus ça va sécher vite, mieux c'est. Moins de problèmes de phytotoxicité de toutes sortes. Réduire les volumes de bouillie. Je le sais que je radote sur la pulverisation, mais des océans d'eau à 500 litres par hectare, ce n'est pas nécessaire pour avoir une bonne couverture. Alors, des bons équipements, vous pouvez avoir des volumes réduits de bouillie, puis ça, comme genre des 200 litres, mettons, à l'hectare, et puis ça, bien, ça va limiter la phytotoxicité ici. Puis la dose, hein? Plus que vous en mettez, si vous utilisez la dose homologuée de genre 3,2 kg d'oxyclorure, vous allez avoir plus de problèmes de phytotoxicité et ce n'est pas nécessaire. Super, excellent. Donc, Vincent, merci énormément. Juste, il y a François Jobin qui a mentionné que le 6 litres allait être en quantité limitée cette année. Donc, ça, c'est une information qui nous a été mentionnée. Donc, je ne t'avais même pas présentée au départ, mais bon, je pense que la plupart des gens te connaissent très bien. Vincent Fillon, phytopathologiste à l'IRDA. Donc, c'était vraiment très intéressant. Beaucoup, beaucoup d'informations. Je te remercie beaucoup. Alors, ça va conclure pour ta présentation. Les gens qui veulent obtenir ta présentation, vous avez seulement à cliquer là en haut à droite de votre écran. Il y a une petite roulette blanche. Là, vous allez trouver les fichiers à télécharger. Donc, vous choisissez le fichier que vous souhaitez avoir et vous pouvez le télécharger. Puis, tous les gens qui étaient inscrits vont recevoir un lien pour avoir accès à la conférence qui a été enregistrée. Donc, voilà. On prend une petite pause de 5 minutes. Donc, il est 11h33 à mon horloge. Alors, on revient à E38 pour la présentation de Daniel Cornier. Donc, à tout de suite. Donc, on va poursuivre avec notre autre conférencier qui est Daniel Cornier, donc qui est entomologiste à l'IRDA. Donc, il va nous parler des conditions de réussite pour la confusion sexuelle du Carpocaps de la pomme. Alors, Daniel, j'éteins ma caméra et mon micro et je te laisse la parole. Merci beaucoup, Éline. Bonjour à tous. Ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler des conditions de réussite de la confusion sexuelle puis de voir aussi avec vous certaines situations que vous pouvez rencontrer dans votre verger quand vous installez des diffuseurs. Je m'adresse à des... Bien, pas que je m'adresse, mais je prends pour acquis que vous avez des notions de base de la lutte par confusion sexuelle. Donc, j'explique pas le principe comme tel. Donc, d'une façon générale, les recommandations, je vous dirais, mondiales, c'est qu'on réalise pour pouvoir bien réaliser la confusion sexuelle dans les vergers. Ça prend un minimum, un verger de minimum de trois hectares. Idéalement, une forme plutôt carrée, mais plus la surface du verger est grande et moins la forme devient importante. C'est surtout pour les plus petits vergers que le trois hectares est important. Des pommiers qui ont moins de quatre mètres de hauteur, donc 13 pieds et moins parce que ça devient difficile par la suite d'installer les diffuseurs compte tenu qu'ils vont dans la partie supérieure de l'arbre et il y a une perte d'efficacité aussi quand les diffuseurs sont beaucoup trop hauts. Ça prend une végétation qui est plutôt homogène. Ce que je parle par végétation homogène, je parle d'un verger où il n'y a pas trop d'arbres manquants à l'intérieur. C'est sûr, c'est la situation idéale, il y a très peu de verger comme ça mais surtout dans la base densité quand il y a beaucoup d'arbres qui manquent dans une distance assez proche, c'est plus problématique d'utiliser la confusion sexuelle dans cette situation-là. Le verger doit être isolé de 100 mètres d'une source extérieure d'infestation, c'est-à-dire qu'autour du verger dans 100 mètres pour ne pas qu'il y ait de pogniers, pommetiers, poiriers, pruniers, hauts bépines, cerisiers, des pogniers abandonnés près de la maison où ça arrive, ils ne sont pas abandonnés souvent mais plus ou moins traités et ça devient des sources d'infestation. Les sauvageons aussi dans les boisiers qui côtoient les vergers. Il faut vraiment que ces sources-là ne soient plus présentes dans un rayon de 100 mètres autour du verger. Grande superficie, plus la surface est grande, meilleurs seront les résultats. D'où l'importance de réaliser la lutte par confusion avec vos voisins s'il y a des vergers qui sont en proximité du vôtre. Comment on se prépare? Au départ, on communique avec son conseiller pomicole pour obtenir le patron d'installation à savoir sur combien d'arbres je vais mettre mes diffuseurs et de quelle façon je vais les mettre dans mon verger selon la densité de plantation. L'achat des diffuseurs, donc idéalement, ça peut paraître un peu étrange, mais très, très tôt en saison et là, c'est la saison précédente à vrai dire. Si vous êtes satisfait de la lutte par confusion et que vous prévoyez l'utiliser l'année suivante, idéalement, réservez dès le mois de novembre vos diffuseurs. La raison est très simple, c'est que les diffuseurs sont fabriqués au Japon et les commandes sont reçues en décembre environ. Donc, juste pour faciliter l'estimation des superficies qui vont être utilisées l'année suivante, ça aide beaucoup le distributeur à ce moment-là pour faire une commande d'avance et être certain qu'on ne manque pas de diffuseurs pour les installer dans le verger. Lorsque vous recevez les diffuseurs, au même titre, après la saison ou après la pause, lorsque les diffuseurs, s'il vous reste encore des diffuseurs, idéalement, dans un sac de plastique genre Ziploc et on met au congélateur pour l'année suivante ou lorsqu'on reçoit des diffuseurs, même principe, on les garde au congélateur. Ils sont dans des sacs qui sont très bien scellés et lors de la journée de pause, voilà, on est sans du congélateur. Comment on se prépare? Formation du personnel, très, 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 très important, le personnel qui va installer les diffuseurs, ça prend le personnel qui est consciencieux, il faut éviter les erreurs dont on va voir un petit peu plus tard dans la présentation, puis je pense qu'idéalement, il faut nommer un responsable de la pause qui va avoir avec lui le patron d'installation parce qu'il risque d'avoir différents patrons d'installation selon les différentes densités de plantation. Patron d'installation, à vrai dire, on s'organise pour que dans l'ensemble du verger qu'il y ait une distribution assez homogène des diffuseurs de sorte que la phéromone soit diffuse dans le verger d'une façon la plus homogène possible. Donc, si on se retrouve avec un verger à base densité, ici c'est très très basse densité, j'ai mis quatre diffuseurs par arbre, c'est rare qu'on voit ça, mais c'était simplement pour illustrer que lorsque la densité est très très basse, on peut se retrouver évidemment avec plus qu'un diffuseur à l'hectare dès qu'on a plus ou qu'on a moins que 500 arbres à l'hectare, on va avoir plus qu'un diffuseur à l'hectare. Mais c'est important que tout soit bien réparti uniformément. Et si je garde le même patron de diffuseur, mais là je me retrouve en haute densité, vous voyez que là j'ai plus quatre diffuseurs par arbre, mais je me retrouve à peu près avec un diffuseur aux trois arbres. Donc, dépendant de la densité de plantation, il va y avoir des patrons d'installation qui vont être différents pour chacun des blocs. C'est important de bien noter tout ça avant de débuter la pause. Il y a une charte du patron d'installation qui existe et selon la distance de plantation, on vous indique sur la charte quel va être le patron, le nombre de diffuseurs qu'il faut installer pour, sur chacun des arbres ou combien de diffuseurs pour un ensemble d'arbres. Les diffuseurs, ceux qui sont utilisés, ce n'est pas les seuls qui sont recommandés ou qui sont homologués au Canada. Il y en a d'autres. On a choisi celui-là d'une part pour sa forme, d'une part parce qu'il lutte et contre le carpocat, et contre le petit carpocat, et contre la tordeuse orientale du péché. Et ça forme tant ça que son installation est relativement facile dans le haut des arbres. Une dose recommandée de 500 diffuseurs à l'hectare. Il y a une dose possible de 370 diffuseurs à l'hectare. J'ai hésité de mettre cette partie-là, mais j'ai dit bon, il faut informer. Le but, c'est de vous informer. Oui, c'est possible de mettre 370 diffuseurs à l'hectare. Seulement, mais seulement si au cours des deux dernières années, il n'y a pas eu de traitement et il y a peu ou pas de dommages à la récolte. Il y a eu des risques d'échec au Québec des producteurs qui ont réduit trop rapidement la quantité de diffuseurs à l'hectare et ça a nécessité des applications insecticides supplémentaires. Donc, c'est important de ne pas diminuer trop rapidement. Je sais que c'est une façon de réduire les coûts, mais si on est obligé parce qu'on réduit trop rapidement on fait un traitement supplémentaire, on n'a pas fait une réduction de coût à ce moment-là pour lutter contre la carpeau casse. La période d'installation, je mets après l'huile parce qu'on ne connaît pas l'effet d'huile sur les diffuseurs. Je sais qu'il y a des producteurs qui installent des diffuseurs avant de faire l'application d'huile. Ils me disent qu'ils n'ont pas noté de problème jusqu'à maintenant, mais je n'irais pas jusqu'à ce moment-là. Je ne suis pas en mesure de le recommander et il n'y a pas de… Il n'y a jamais eu d'essai qui a été réalisé ailleurs dans le monde avec l'huile de dormance et présentement, je suis en train de le tester au Berger de Saint-Bruno. L'année passée, cette année, on rétate l'année prochaine puis ensuite, je suis en mesure d'un peu plus de roudé à ce niveau-là. On installe les diffuseurs avant, évidemment, le début du vol des papillons. C'est-à-dire qu'on va idéalement entre le bouton rose et la floraison. Je trouve qu'il y a une belle fenêtre pour l'installation parce que il y a peu de traitements insecticides qui ont lieu durant cette période-là. On voit très, très bien les boutons floraux puis le feuillage n'est pas encore extrêmement développé donc ça va très, très bien pour pouvoir installer les diffuseurs. Comment on les installe? Ça prend un équipement spécialisé, ça me fait toujours rire quand je vois ce terme-là, mais c'est peu coûteux. C'est simplement une perche, une manche, un manche télescopique de 3 à 6 pieds ou même peut-être mieux encore 4-8 pieds. J'ai déjà essayé 4-8 pieds, ça va mieux. On peut aller plus facilement encore dans la partie supérieure de l'arbre. Pour fabriquer cette pôle-là, il y a une fiche technique sur le site de l'Irdor, de l'accès, c'est très, très bien expliqué le matériel nécessaire et tout. Et il y a aussi possibilité de prendre une tige de bambou. J'essayais ça l'année passée, une grande tige, elle avait presque 10 pieds, mais ça allait très, très bien. C'est très léger et c'était une autre façon de pouvoir installer les diffuseurs quand les arbres sont assez hauts. Quand c'était un peu plus petit comme arbre, c'était un petit peu plus compliqué parce que je ne pouvais pas utiliser la partie rétractable, mais quand même, ça faisait relativement bien. je vais insister ici sur le tuyau, bien insister, je vais noter ici le tuyau ABS, vraiment utiliser un tuyau de 4 pouces. J'ai déjà vu des pôles qui avaient des tuyaux qui étaient moins de 4 pouces et ce qui fait en sorte que le diffuseur s'installe ou pas aussi bien qu'avec un tuyau de 4 pouces, puis c'est plus difficile à ce moment-là de bien insérer les diffuseurs dans les branches. Et on recommande évidemment que chaque installateur ait sa propre poule. Donc, s'il y a 8 installateurs, ça prend un minimum de 8 poules. Oups, je viens de perdre ma présentation. Je ne sais pas si c'est la même chose pour vous. Attends un petit peu, je vais te la remettre. On me souhaite la bienvenue. Ah! Bon! Un petit détail technique. Donc, tu étais rendu un petit peu plus loin. C'est bon? Merci Daniel. C'est bon, merci Gilles. Donc, on les installe dans le haut des arbres le plus haut possible. Bon, on disait au départ dans le tiers supérieur de l'arbre, ça pouvait porter à confusion maintenant de regarder le plus haut possible. Derrière un bouquet floral, ça permet à ce moment-là le diffuseur de bien rester coincé derrière le bouquet et derrière les pommes durant la saison. Lorsque les pommes vont grossir, ils vont retenir le diffuseur et lorsqu'on fait une pulverisation qu'il y a des vents très, très forts, c'est une bonne façon de s'assurer que le diffuseur reste à l'intérieur, reste sur l'arbre à l'endroit où on l'avait installé. Application uniforme, couvrir toutes les zones évidemment du verger, ne pas en oublier. On met une double dose dans les zones où il y a des dommages de carpeaux qui sont très élevés, donc on double le nombre de diffuseurs qu'on met dans ces endroits-là. On considère ces endroits-là comme s'ils étaient des bordures, mais plus ni moins. Et on double aussi les bordures, donc les rangées de bordures, mais aussi au bout de chaque rang qui font aussi partie des bordures. Une bordure, qu'est-ce que c'est qu'une bordure? Sur l'étiquette, il n'y a aucune mention d'une dimension de bordure, donc on en a établi une fictive qu'on utilise depuis maintenant près de cinq ans et ça semble donner de bons résultats. Donc la bordure, on l'a fixée de 15 à 30 pieds selon la distance de plantation dans votre bloc. Donc ici, je reviens avec mon bloc en haute densité. Donc la bordure sur le long du rang peut considérer à peu près un ou deux rangées. Habituellement, en haute densité, ça serait deux rangées. J'aurais dû en mettre deux ici. Et lorsqu'on se retrouve avec une base densité, souvent une seule rangée, évidemment, on fait le 30 pieds si on utilise juste une rangée. Mais ce qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est au bout des rangs ici. Là ici, c'est comme si j'avais un verger en totalité. Le point, c'est que ne jamais oublier que la bordure, ce n'est pas uniquement les rangées de chaque côté, mais aussi au bout des rangs. Et au bout des rangs, il peut y avoir de un à cinq arbres qu'on considère comme la bordure. Pourquoi? Pour renforcer les bordures, j'ai pris ici un petit diagramme du docteur Charmio quand il était venu nous présenter en 2013 la confusion sexuelle que j'aime bien. Vous voyez la direction du vent ici, du bas vers le haut. Et les diffuseurs font en sorte que la diffusion va se faire à l'intérieur du verger. et en bordure, il y a peu de couverture qui est faite parce qu'on se trouve en bordure justement. Si j'ai mis ici un petit cercle dans le milieu du bloc, puis vous voyez qu'il y a des petits parties de triangle blanc, donc c'est des parties qui ne sont pas couvertes par les diffuseurs parce qu'on est trop près de la bordure. Donc, le fait de doubler la bordure fait en sorte que ces zones-là sont de plus en plus restreintes ici. Évidemment, c'est un traquis qui fait en sorte que j'ai caché complètement. Mais c'était uniquement pour pouvoir vous illustrer. Et ça, la bordure, c'est peu importe le côté où on se trouve dès que la direction des vents change, eh bien évidemment, les la diffusion peut être changée en bordure. Mais vous regardez qu'à l'intérieur même du verger, peu importe la direction du vent, le centre est relativement bien couvert par les diffuseurs. on va aller dans un peu plus des différentes situations. Ici, j'ai un verger, le verger A et B, c'est deux vergers, ça veut dire, verger A et B. Le verger B fait de la confusion sexuelle, le verger A ne fait pas de confusion sexuelle, deux vergers qui sont adjacents l'un à l'autre. Qu'est-ce qu'on fait dans une situation comme ça? Évidemment, le verger qui fait la confusion sexuelle va faire une bordure sur trois de ses côtés et le côté qui côtoie le verger qui ne fait pas de la confusion, on va établir ce qu'on appelle une zone tampon d'à peu près une trentaine de mètres à dose simple à ce moment-là. Et ça a comme effet que les mâles capocaps qui sont dans le verger qui n'est pas sous confusion vont être attirés évidemment par le verger qui est sous confusion parce que c'est une péromone sexuelle donc ça sent la femelle et le fait d'établir la zone tampon les mâles vont avoir tendance à rester dans cette zone-là puisque ça sent la femelle donc non pas dans le verger qui est sous confusion mais dans le verger qui n'est pas sous confusion. Donc une situation qu'est-ce qu'on fait quand on doit mettre trois diffuseurs par arbre? Évidemment, quand on met trois diffuseurs ce sont des très très gros arbres donc très important de bien les répartir tout autour de l'arbre. Si par contre on n'a pas un diffuseur par arbre donc en plus haute densité ce qu'on conseille c'est d'une rangée à l'autre des installés en quinconce. Donc ici on voit dans la rangée 1 et 3 on a installé des diffuseurs dans le premier troisième et cinquième arbre et dans la rangée centrale on l'a installé sur les arbres 2 et 4 ça fait une meilleure distribution de la féromone à l'intérieur du verger. Qu'est-ce qui arrive quand on a trois diffuseurs sur un arbre qui est absent donc on est en train d'installer on arrive où il y a un arbre il manque un arbre qu'est-ce que je fais avec les trois diffuseurs qui devaient aller là on est répartis dans chacun des arbres qui sont tout autour et même on aurait pu décider d'en mettre un quatrième dans la partie dans l'arbre qui est complètement en haut. Qu'est-ce qu'on fait si un arbre est manquant sur la rangée puis on a un patron d'installation d'un diffuseur sur cinq arbres donc il faut compter l'arbre manquant ici c'est l'arbre numéro 3 donc on installe le premier diffuseur sur l'arbre 1 on compte 1, 2, 3, 4, 5 donc l'arbre manquant on le compte quand même on installe ensuite le second diffuseur et ainsi de suite pour la ranger. Par contre si l'installation doit être sur un arbre manquant donc on avait le patron ici d'un diffuseur sur cinq arbres donc on ne peut pas installer le diffuseur sur l'arbre qui est manquant donc on va l'installer sur l'arbre adjacent qui est le plus haut pour que la diffusion couvre une plus grande espace. qu'est-ce qui arrive si un arbre est coupé puis remplacé par deux arbres on voit ça à l'occasion pas dans un patron de un à cinq arbres mais bon désolé là j'ai pas pu l'adapter pour un patron qui était peut-être un peu plus réaliste qu'un à tous les deux arbres mais il faut compter les deux arbres ici au numéro 1 en plein centre de la figure comme s'il y avait un seul arbre et si le diffuseur devait être placé sur cet arbre là bien évidemment comme je l'ai dit dans la situation juste auparavant on installe le diffuseur sur l'arbre qui est le plus haut des autres cas qu'est-ce qu'on fait quand le verger est en pente et bien pas simple cette partie là ça dépend toujours du degré de la pente ça dépend de la direction des vents dominants ou des vents près du coucher du soleil parce que c'est la période où le carpocard c'est le plus actif en gros ou d'une façon générale on met plus de diffuseurs dans le haut de la pente parce que je ne l'ai pas dit jusqu'ici mais la phéromone est plus lourde que l'air si il y a une section qui n'est pas homogène on essaie de mettre les diffuseurs sur les arbres qui sont les plus hauts on se retrouve parfois dans des rangées où il y a des très petits arbres des arbres qui sont petits et d'autres qui sont beaucoup plus grands si vous devez installer un diffuseur sur l'arbre le plus petit et juste à côté il y a un arbre qui est beaucoup plus grand sur lequel normalement il ne devait pas avoir de diffuseur je vous conseille d'aller l'installer à ce moment-là sur l'arbre qui est le plus haut ça va couvrir une meilleure un meilleur espace une rangée de petits pommiers qui côtoient des rangées de hauts pommiers à ce moment-là on répartit on essaie ça dépend toujours de la distance de plantation je vous le dirais mais si vous voyez que c'est préférable d'installer un peu plus de diffuseurs sur les plus hauts pommiers on installe la majorité des diffuseurs qui devaient aller sur les petits pommiers on les installe sur les plus hauts pommiers ça va couvrir encore plus d'espace une rangée a été coupée dans le verger et de chaque côté il y a des pommiers donc on répartit les diffuseurs qui devaient être sur la rangée qui a été coupée sur les rangées adjacentes on peut y aller aussi alternativement important très 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 important lorsque la population de capo cap s'est élevée et qu'on débute la lutte par confusion sexuelle c'est important de conserver le même régime habituel des traitements durant la première année de sorte que de faire une pression importante sur les capo cap pour se retrouver avec une population qui soit plutôt faible pour les années suivantes des cas que j'ai observé quand on parle de doubler la dose en bordure ici c'est un exemple mais c'est un mauvais exemple vous voyez deux diffuseurs qui sont l'un à côté de l'autre vous vous rappelez le petit dessin que je vous ai fait tantôt c'est préférable plutôt que de les mettre un à côté de l'autre de les mettre éco-distance entre eux sur sur les bordures donc à proscrire de cette façon ici aussi on a doublé la bordure vous voyez les deux flèches donc il y a un diffuseur qui a été installé dans le haut de l'arbre un second diffuseur qui a été installé dans le bas de l'arbre l'arbre à côté n'a pas de diffuseur du tout c'est préférable évidemment d'enlever celui qui était placé dans le bas c'est-à-dire de ne pas avoir plutôt que de l'avoir placé aussi bon idéalement on le place dans l'arbre qui est à côté pour et le plus haut possible ça aurait été gagnant d'installer ainsi installation ici beaucoup trop basse c'est des erreurs que j'ai vu à l'occasion puis je pense pas que c'est des erreurs qui soient volontaires je pense mon impression c'est que je crains que par moment la diffusion ou l'information n'est pas bien donnée aux gens qui installent les diffuseurs c'est très très important vous vous le savez si vous avez une équipe qui installe les diffuseurs de bien former ces gens-là c'est vous allez être gagnant évidemment à le faire parce qu'un diffuseur qui est placé tout aussi bas n'est pas aussi efficace c'est comme si vous faisiez un traitement et seulement dans le bas des arbres au lieu de faire la totalité de l'arbre donc on voit ici installer le plus haut possible ces gagnants les installations tardives je reviens avec le cycle ici du CarpoCap donc les émergences à peu près à la floraison si j'installe le diffuseur un peu plus tard en saison les premiers CarpoCap ce qui va avoir émergé va avoir eu l'occasion de s'accoupler les femelles de pompe des oeufs donc d'avoir des larves durant la saison donc préférable d'avoir une installation comme je disais tantôt avant la floraison installation non recommandée je vous dis non recommandée c'est suite à des lectures que j'ai fait et je sais qu'il y a certains producteurs qui m'ont dit Daniel j'ai fait ça j'ai fait ça dans mes jeunes plantations puis ça a donné des bons résultats il n'y a pas beaucoup de répétition j'étais pour vous dire il n'y a pas beaucoup de producteurs qui m'ont dit ça mais il y en a au moins un mais je ne suis pas encore convaincu ce qu'on recommande c'est de ne pas faire ça mais plutôt de l'installer directement dans les arbres en conclusion la confusion sexuelle au Québec devient la méthode de lutte de base contre le capo-caps l'année passée il y a eu plus de 1500 hectares de vergers de pognes qui étaient sous confusion sexuelle le succès dépend du respect des conditions qu'on vient de voir c'est très très important de aussi important que de bien calibrer votre pulvérisateur je vous dirais il y a de l'aide financière un petit rappel jusqu'en 2023 parce que le programme se termine ce volet 6 termine pas le volet 1 mais la période actuelle termine en 2023 donc il y a une aide financière qui est disponible pour l'achat des diffuseurs et je voulais aussi vous dire il y a énormément d'avantage à utiliser la confusion sexuelle mais il faut toujours avoir l'oeil sur les autres épidoptères parce que en faisant la confusion sexuelle on réduit le nombre de traitements insecticides qui vivent le capo-caps et lorsqu'il y avait ces traitements-là s'il y avait présence d'autres épidoptères les autres épidoptères étaient touchés aussi et on observe dans certains vergers une recrudescence des tordeuses à blindes obliques quand les vergers sont sous confusion sexuelle on remarque aussi une réduction des tétraniques donc augmentation des épidoptères une réduction des tétraniques et même aller au point de réduire le nombre d'applications d'accharicides il y a du plus il y a du moins dans cette lutte alors je vous remercie beaucoup pour votre attention et je serai présent pour répondre à vos questions je vais mettre en caméra j'imagine oui absolument si tu peux allumer ta caméra pour nous faire un coucou Daniel c'était vraiment super intéressant merci beaucoup alors on a quelques questions qui ont été posées puis ben moi je pensais à quelque chose quand tu montrais l'image des deux diffuseurs on voit ça souvent pour les gens qui font de la confusion depuis plusieurs années des fois ben ils ont le même patron d'installation donc ils réinstallent les diffuseurs puis d'ailleurs c'est ça Éric a demandé quoi faire avec les diffuseurs de l'an dernier est-ce qu'on les enlève ou est-ce que c'est une bonne chose d'en remettre un deuxième l'année l'année en vente ok je vous dis dernier la photo qui avait les deux diffuseurs c'était pas un diffuseur de l'année précédente puis un diffuseur de l'année présente c'était réellement deux diffuseurs on peut le voir par la couleur de toute façon c'était deux diffuseurs qui avaient été installés la même année évidemment si au fil des années les diffuseurs restent dans les arbres essayer d'enlever les diffuseurs oh my god à 500 diffuseurs hectares c'est du travail à réaliser surtout quand ils sont dans le haut des arbres ça prend pratiquement une plateforme pour pouvoir les enlever mais la deuxième année lorsqu'on installe oui on se retrouve avec un patron qui est similaire mais si on se retrouve en haute densité et qu'on a disons pas trop haute densité supposons qu'on a 1000 arbres hectares donc ça voudrait dire la première année on a installé des diffuseurs sur 500 arbres la deuxième année on peut les installer sur les 500 autres arbres à hectare donc on évite à ce moment-là de les mettre un à côté de l'autre mais évidemment la troisième année on n'aura pas le choix on revient sur sur les mêmes arbres excellent donc il y a Stéphanie Levasseur qui utilise la technique je pense depuis plusieurs années qui a mentionné de faire attention de ne pas les mettre au bout des longues branches parce que des fois avec le poids des pommes la branche va plier puis le diffuseur peut tomber même chose aussi si on fait de la taille d'été il faut faire attention pour ne pas les enlever oui bon point Stéphanie quand on les met dans les branches qui sont hautes qui sont porteurs de beaucoup de fruits la branche va plier oui mais si on installe le diffuseur derrière le bouquet floral la grosseur des pommes va faire en sorte que le diffuseur ne tombera pas par terre mais il risque d'être plus bas par contre la branche va plier il risque d'être plus bas que d'autres branches qui sont pas porteurs de fruits ou de moins de fruits c'était pas le deuxième point que je voulais parler donc ah ben c'est ça Stéphanie elle dit pas juste parce qu'il tombe mais il devient trop bas avec le poids des fruits oui c'est ça c'est bon ok donc la prochaine question donc il y a François qui mentionnait que sur le plan d'installation là il semblait pas avoir plus d'isomates en bordure par rapport au reste du verger donc François les a comptés ce que j'ai présenté c'était juste pour illustrer disons à l'intérieur du verger et quand j'ai parlé des bordures non j'en ai pas mis plus mais la zone ombragée que j'ai que j'ai mis c'est l'endroit où on devait doubler les le nombre de diffuseurs ok très bien donc on félicite François qui était très attentif donc il y a Karine qui mentionnait à la diapo 17 est-ce que tu peux expliquer la différence entre la zone tampon et une bordure de trois côtés versus quatre côtés de bordure j'ai pas compris c'est quoi la question ben à ta diapo 17 t'avais un patron de bordure à trois côtés versus quatre côtés là qu'est-ce qu'on fait quand il y a seulement trois côtés ça se peut-tu ça c'est un verger qui côtoie c'est ça un verger ici le verger a j'ai deux vergers qui sont côte à côte le verger a fait la situation sexuelle donc on fait une bordure vous voyez pas excusez je pointe avec oui c'est ça il faut utiliser le pointeur ok voilà donc donc ce verger ici ne fait pas de confusion sexuelle celui-ci en fait donc le verger qui est sous confusion il y a une bordure ici qui est doublée et la partie qui côtoie le verger qui n'est pas sous confusion on ne fait pas une bordure double on fait plutôt une zone tampon ici chez le producteur qui ne fait pas de confusion sexuelle dans le verger où il n'y a pas de confusion mais à dose simple c'est suffisant c'est ce qui est recommandé de faire que certains producteurs qui se retrouvent dans une situation comme ça font puis il y a des bons résultats est-ce que ça répond à la question? je pense que oui donc donc c'est sûr que je pense que là ce que tu nous as décrit aujourd'hui tu sais c'est tous les petits détails qu'on a appris avec le temps qui faisaient que la confusion était un succès c'est pas une méthode qui est compliquée mais il y a toutes sortes de petits détails comme ça les diffuseurs qui sont pas assez hauts ou les bordures qui sont pas assez renforcées qui font que ça va moins bien fonctionner il y a Nicole qui disait qu'autrefois tu nous parlais d'une bordure de 20 à 30 mètres donc est-ce que ça c'est encore bon ou de l'argent désolé si j'ai dit ça j'ai toujours parlé 15 il me semble de 15 à 30 pieds qui est à peu près de 5 à 10 mètres grosso modo désolé Nicole ok parce qu'on veut pas que la technique coûte trop cher non plus pour pas décourager les gens à un moment donné il faut que ça soit raisonnable ça fonctionne bien avec un oui malgré ce fait qu'on double les bordures les bordures demeurent quand même l'endroit le plus fragile je dirais souvent quand il y a des dégâts ça va être plus en bordure qu'en plein centre du verger ok Nicole a mentionné non c'est la zone tampon qu'elle voulait dire ok c'est mieux là on parle 20-30 mètres les premiers essais qu'on avait fait c'était 30 à 40 mètres c'est ce qu'elle disait oui effectivement et on peut aller autour de 20 mètres il y a eu des bons résultats oui ok super puis une dernière question c'est Isabelle Auvert qui a demandé qu'est-ce que tu recommanderais pour un petit verger d'un hectare en bio ça serait quoi la stratégie la stratégie confusion sexuelle je pense pas à moins que le verger soit vraiment un hectare c'est petit c'est très petit on parle dans les conditions de réussite un minimum de trois hectares je sais qu'il y a eu des essais dans des vergers plus petits que trois hectares plus près de deux hectares que de trois et le producteur était satisfait des résultats un hectare je me souviens pas d'avoir vu des producteurs essayer un hectare mais c'est petit un hectare on se trouve pratiquement en bordure presque tout le temps surtout si le verger est un peu rectangulaire ça devient problématique et là c'est c'est difficile en bio je sais pas je dirais si le verger est isolé s'il n'y a pas de source d'infestation c'est à dire de boiser avec des pognes abandonnées des sauvageons ça vaudrait peut-être le coup de tenter l'expérience voir si la confusion fonctionnerait mais ça fait pas partie des conditions de réussite il y a un gros point d'interrogation ok excellent ben ça fait le tour ben ça fait le tour des questions mon cher Daniel je te remercie énormément pour cette présentation là c'était vraiment intéressant donc avant de conclure on va il y avait des questions pour Vincent des questions supplémentaires donc Vincent est-ce que tu peux revenir parmi nous ok excellent merci donc les questions supplémentaires on avait l'application du B2K en fonction du timing c'est pas toujours facile parce que des fois ils vantent beaucoup quand ça serait le bon moment pour appliquer le B2K alors que avant juste avant ils vantent moins donc à ce moment là quelle stratégie tu suggères d'adopter ok ben quand c'est la fenêtre du B2K puis ils vantent il n'y a pas de magie là si on a un pulvérisateur qui nous permet de d'avoir une couverture efficace malgré le vent ça nous prend toujours quand même une marge avec notre pulvérisateur pour être capable de rentrer y aller quand même c'est clair que selon la qualité du pulvérisateur les résultats vont varier comme on dit en chinois vos résultats vont varier selon la qualité de l'équipement mais un bon équipement c'est pas pour rien qu'on parle de meilleurs équipements il y a toujours moyen de parler de pulvérisateur n'est-ce pas Vincent bon c'est vraiment ironique dans nos vies que mon frère a une maîtrise en pulvérisation puis maintenant dans ma vie je parle tout le temps de pulvérisation mais c'est de même il y a François qui a demandé c'était quoi la dose de bicarbonate et de soufre tu l'as dit mais peut-être que tu peux la répéter oui le bicarbonate générique qui est vendu par la coop l'étiquette stipule 4 kg à l'hectare je vous avoue que nous autres on a toujours fait les tests à 5 donc l'étiquette est d'un document légal mais voilà le soufre en quantité en quantité ok donc ensuite il y a Serge qui a demandé pourquoi le bicarbonate en été le soufre serait-il suffisant bien le soufre c'est pas mauvais en été mais pour avoir d'éducacité flu-mousture entre autres le mélange s'est avéré mieux c'est pas pour nous c'est pas nous que ces tests-là nous on a on n'a pas assez de flu-moustures encore au verger pour pouvoir en parler là mais les résultats qui viennent d'ailleurs ok super ensuite on a ben Maya qui demande en bio quand on peut pas utiliser le B2K là qu'est-ce qu'on peut faire avant dans le fond l'utilisation du B2K oui ben donc en fait je pense que ça je pense que j'ai répondu cette question-là comme en privé je suis pas sûr de qui on parle mais c'est la même question c'était c'est bien en post-infection le bicarbonate et le soufre mais qu'est-ce qu'on fait en protection en protection le bicarbonate n'a aucun effet il faut bien le stipuler le soufre et le cuivre sont les deux sont aussi utilisables dans un contexte bio il n'y a pas vraiment d'autres produits qui sont comme on va dire rentables il y a moyen de faire il y a certainement moyen de très bien faire avec le cuivre les restrictions légales en principe il y a seulement le cuiva qui est utilisable si on s'en tient à la loi puis le soufre on voit bien les différentes formulations qui sont formulagées ok parfait il y a Jean qui a demandé dans le fond les pulvérisations pendant la pluie si je comprends bien la question il s'inquiétait qu'on pulvérise au sol mais évidemment il ne faut pas arroser quand il y a une trop grosse pluie donc ces traitements-là sont possibles quand il y a une pluie qui est assez fine ok pendant la fenêtre de germination il y a plein de produits même du captant ou du mancozeb ça s'utilise bien synchronisé pour tuer des spores ça se fait on fait ça depuis depuis toujours le taux de pluie c'est un déluge évidemment il ne faut pas traiter pendant un déluge mais ça c'est des épisodes qui durent 100 minutes quand le taux de pluie est relativement faible une petite pluie fin du printemps il n'y a aucun problème à rentrer pendant 100 minutes ok parfait puis donc on a une autre question de Jean-François qui je pense qui se demande si on ne pourrait pas régler ça tout de suite si je comprends bien avec une application fongicide au sol est-ce qu'on ne pourrait pas tuer les spores maintenant donc là les spores ne sont pas matures peut-être que tu peux parler de ça la maturité des spores du service du laboratoire qui nous donne les informations là-dessus il y a eu des tentatives dans le passé d'empoisonner Venturia directement je vous fais grâce des molécules qui étaient nécessaires pour le faire je ne pense pas que ce serait légal alors la réponse simple c'est non les verres de terre puis l'urée puis votre broyeur va faire un bon job c'est à peu près le mieux qu'on peut faire les tests de maturité se font en ce moment même il y a peut-être Valentin qui nous écoute en ce moment puis qui est en train de regarder des pseudotests puis d'éjecter des sports la dernière fois les derniers résultats en fait du 31 mars c'était pas ma peur on va être sur le bord d'avoir des sports à maturité parce que dans le nord des États-Unis c'est déjà le cas il y avait des sports à maturité jusqu'à Peru, New York pour les gens qui connaissent le sud-ouest donc c'est vraiment à nos pas alors je m'attends cette année à ce que les astrosports soient au moins une grosse semaine en avance sur le débourrement et ça a des conséquences parce que des sports qui commencent à s'accumuler avant le débourrement ça veut dire que dès la première pluie suivant le débourrement il y a plus d'éjections qu'on pense une année on va dire normale quand les sports arrivent à maturité en même temps que le débourrement il n'y a à peu près pas de sport au moment de la première pluie donc souvent on peut retarder le premier traitement Bill McCarty a fait ça pendant des années dans des vergers qui étaient relativement propres il pouvait retarder le premier traitement au pré-bouton rose puis des fois jusqu'au bouton rose mais une année comme cette année où les sports sont en avance sur l'arbre faites pour ça il y a de fortes chances je ne peux pas vous le confirmer maintenant parce que je n'ai pas les résultats on s'attendait tellement à avoir une saison hâtie puis là il annonce la neige ce soir donc on s'adapte à la météo alors quelle marge de manoeuvre on va avoir au moment du débourrement à suivre pour l'instant il est prévu autour du 21 avril mais ça ce n'est que des prévisions alors merci Vincent ça complète pour les questions alors vraiment excellente présentation donc il y a eu une question pour savoir si les pulvérisateurs pouvaient être financés par le prime vert les modifications aux pulvérisateurs présentement ce n'est pas admissible mais je vous suggère de consulter votre conseiller régional pour avoir plus d'informations d'ailleurs le sujet qui nous préoccupe aussi énormément ces temps-ci évidemment c'est la COVID-19 et je voulais vous mentionner que les conseillers du MATAC sont là sont tous au travail en télétravail évidemment mais on est là pour vous donc si vous avez des questions je vous suggère de consulter la section questions réponses sur le site du du MATAC il y a vraiment beaucoup de questions qui sont répondues à chaque fois que vous nous posez des questions si on n'a pas la réponse on s'organise pour la voir puis c'est publié donc mis à jour très régulièrement sur le site du MATAC et ben voilà donc je remercie le comité organisateur Vicky Fillon Gérald Chouinard et moi-même puis Gérald je vois que tu as allumé ta caméra tu as certainement quelque chose à nous dire vous m'entendez par exemple vous m'entendez oui oui je veux vraiment te remercier Evelyne moi et de la part de tous les gens qui adressent le remerciement aussi c'était deuxième expérience de webinaire le contexte fait en sorte qu'on est obligé d'en faire un deuxième puis on est bien content de votre participation tout le monde les producteurs puis on va s'assurer que l'enregistrement soit distribué à toutes les personnes qui sont inscrites ça pourra être diffusé j'imagine à l'extérieur de votre cercle en suite merci beaucoup Evelyne merci aux deux conférenciers c'était excellent oui c'était excellent merci beaucoup Gérald puis bien à vous tous je vous souhaite une excellente saison je vous souhaite la santé puis je vous souhaite que ça va bien aller alors à bientôt j'espère je vous souhaite Sous-titrage ST' 501